Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, pendant cinq décennies, ce lutteur-là nous a fait frémir, nous a fait vibrer, nous a fait arracher nos cordes vocales à crier après lui. Il était bon pour se faire rire. C'était un spécialiste des bains de sang qu'on pourra parler tout à l'heure et qui n'est nul autre que Abdoula de Butcher. Mon nom est Jonathan Drapeau. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast, l'émission spéciale sur Abdoula. Et on est disponible sur Apple Music, Apple Podcast, Facebook, YouTube et tous les bons streamings. Je vous invite d'ailleurs à écouter notre émission spéciale sur Pierre-Carles Ouellet. Oui, la fameuse entrevue qu'on a faite. Il nous parle de son ascension avec les Quebecers jusqu'à son succès dans le circuit indépendant nord-américain aujourd'hui. Exactement. Donc, c'est un rendez-vous. Et puis, voilà. Donc, pendant, comme je disais, cinq décennies dans la lutte, il a lutté dans plusieurs fédérations comme la All Japan Pro Wrestling, la Big Japan Pro Wrestling, Big Time Wrestling, l'ancêtre de la NWA dans le fond. Oui, oui, oui. Du Soudan qui va te parcer le front avec sa fourchette. Mais en réalité, son vrai nom, il s'appelle Larry Shreve dans la vraie vie. Il est né le 11 janvier 1941 à Windsor en Ontario. C'est ce qu'il fait 80... 81 ans. 81 ans. D'ailleurs, on voulait l'avoir en entrevue à distance, mais ses problèmes de santé font en sorte que c'est un peu plus difficile... Il y a un problème avec une hanche, puis il y a l'affaire GoFundMe. Oui, c'est ça. Il y a l'affaire GoFundMe. Donc, voilà. Donc, plusieurs disent que si Butcher a des grosses cicatrices dans le front, c'est à force de se blinder. Effectivement, si son adversaire frappe son front, ça cingue automatiquement. Dans le fond, il a tellement joué avec. C'est comme un bobo que tu curates un peu, puis ça finit. Il y en a beaucoup qui disent que sa cicatrice est tellement grosse qu'il pourrait mettre des jetons de casino dedans. C'est une anecdote. Moi, j'avais vu une vidéo qu'il était capable de mettre un 2$. Ah, bien, un jeton, c'est plus gros qu'un 2$. Bien, je pense que oui. Bien oui, bien oui, bien oui. En fin, sa cicatrice, ça remplit tout le temps. Plus ça ouvre, plus ça remplit. Moi, je m'étais fait dire qu'une de ses cicatrices, c'était Jacques Rougeau, le père, qui y avait fait. Ah, ça se peut pas bien. Ça a l'air, oui. Parce que c'était un dur de dur. Ça peut être Bruzo Brody, tout. Alors, là, j'ouvre une petite parenthèse, parce que moi, j'aime bien faire des petites parenthèses. Mais lors d'une entrevue réalisée récemment d'Abdolla The Butcher dans le podcast de Chris Jericho, c'est que les trois hommes les plus stifles, bien pas les plus stifles, mais les plus badass que tu veux pas affronter dans la vraie vie à l'époque, c'était Maurice Vachon, Anne Schmitt et Jean Crougeau, le père. Donc, il y a des rumeurs qui disent que ça serait Jean Crougeau, le père, Anne Schmitt, puis probablement Maurice Vachon qui l'aurait au vert, tu sais. Donc, voilà. Pis durant ses promos, le gros Abdou-là, c'est un gars qui est plutôt à voir froid dans ses promos. Exact. C'est pas le genre d'un gars qui va parler, c'est un espèce d'Ivan Drago un peu dans Rocky IV, tu sais, sa femme, elle parle toujours à sa place. Drago, mais lui, c'est ses managers qui parlent à sa place. Oui. Comme Eddie Critchman, Gary Hart, Grand Wizard, JJ Dillon, Damien Kane, Larry Sharp, Hugo Savinovitch, pour ne nommer que ceux-là. Oui, il y a eu des paxés aussi. Ah oui, bien sûr. Il est mort récemment, il y a eu des paxés, il y a eu un an ou deux. C'est ça. En 1958, à l'âge de 17 ans, avec un gabarit de 6 pieds et de 300 livres, dans le fond, il a attiré l'attention du père de Gino Brito, le promoteur Jack Brayton. Ouais, un W.A. Detroit, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, il n'a toutefois pas débuté sous le nom de Abdul the Butcher. Il s'est fait connaître auparavant sur le nom de Kouroua Jijutsu, ou mieux connu sur Black Wizard, Pussycat Parkins et Zerah Mala. Cependant, son personnage de Gros Butcher du Soudan fut créé lors d'un affrontement face à Gino Brito. Il s'est distingué comme l'un des briseurs de règles les plus craints du monde lorsqu'il a cassé une chaise sur la tête de Brito et qu'il fut très violent avec ce dernier pendant le match. Abdullah the Butcher était donc né à partir de cette période, mesdames et messieurs. Yes, the Mad Men from the Soudan. Soudanese Mad Men of Hardcore. Ouais, ouais, c'est assez. Tu sais la fameuse revue que je t'avais amenée, c'est les 10 lutteurs les plus craints. Ouais, ouais, il était dans le top 10. Bruzo Brody était là-dedans. Dans tout ce que vous allez voir sur Internet, chers auditeurs, où on parle de lutteurs craints dans un arène, Abdullah the Butcher y figure. Donc, il faut préciser que le match d'Abdullah se sont presque toujours transformés en match sanglant. Je dirais qu'à peu près à 90% de ses combats, c'est toujours pas mal du sang. Comme prise de finition, Abdullah the Butcher avait le fameux elbow drop. Soudanese McClover. Yes, et puis, il y avait sa fameuse fourchette, tu te souviens-tu, il sortait sa fameuse fourchette. C'est quoi, c'était un pic à glace? C'est quoi, c'était un pic à glace. Il prenait tout ce qui lui passait par la main. Oui, tout ce qui était très lâché. Le défunt, Indy Creechman, lui passait un objet concernant un point américain. D'ailleurs, on pourrait parler qu'il a été champion. Oui, plus tard dans le texte, c'est mentionné. Un point américain à une certaine époque. C'est WCCW, il me semble. Oui, c'est WCCW, on va en reparler. Oui, c'est une concile. Vas-y, mon ami. Alors, voici certains moments marquants de la carrière de Larry Shreve, a.k.a. Abdullah the Butcher. Le 23 octobre 1967, victoire du championnat par équipe canadienne dans la NWA All-Star Wrestling de Vancouver avec Dr. Jerry Graham face à John et Carlos Tolo, les frères Tolo, dans le fond. Yes. Ensuite de 1969 à 1972, il connaît une grosse rivalité à la IWA, la International Wrestling Association de Montréal, nommée notamment contre Johnny Rougeau, l'oncle de Jacques et Raymond. Oui, il a regretté Johnny Rougeau. Et il l'a regretté Ivan Krooff. Dans cette fédération montréalaise, il a gagné le championnat poids lourd international à trois reprises, c'est ça, hein? Oui, c'est ça qui était marqué dans les notes qu'on a prises. Dans les années 70 et 80, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de certains... Il a laissé sa trace de gars sanguinaire, il a laissé sa marque, particulièrement à la Stampede Wrestling de Stu Hart, le père de Brett et Owen, qui étaient promoteurs à l'époque à la Stampede Wrestling de Calgary, avec des rivaux comme Dave Rule, Billy Robinson, Jerry Christie, Sweet Daddy, c'est qui, pour ne nommer que ceux-là. Yes. Puis, juste, j'ouvre une petite parenthèse, Ben. Tu sais, Stuart, je ne sais pas si tu savais, mais c'était comme familial, hein? Pas sa mère, mais sa femme. Oui. Elle s'occupait de la comptabilité, puis lui, elle s'occupait de faire des... Oui, elle en a parlé dans la biographie de One Heart. Oui, elle s'occupait de faire des événements, puis tout ça. Puis, je pense que c'était genre régulier, là. Je pense qu'on avait pratiquement toutes les semaines à Calgary, là, au Stampede, là. Ben, dans le fond, c'était la lutte internationale de l'Ouest canadien. Oui, exactement. On peut dire ça de même. C'est ça, exactement. Dans ce territoire albertain, il a gagné le championnat canadien de la NWI, ainsi que six titres nord-américains des poils lourds au début des années 70. En juin 1972, il bat Ernie Ladd pour remporter le championnat NWF, National Wrestling Federation, le regretté Big Cat Ernie Ladd. Dans le fond, c'est lui qui a introduit John Cardog au Hall of Fame en 2004. Dans la moitié des années 70, il a souvent lutté à la Big Time Wrestling de Détroit avec The Shake comme principal rival. Oui, The Shake, c'est... Oui, j'ai vu plusieurs combats. The Shake, c'est long à sa bouche, si ma mort est bonne. Oui, ou c'est dans... Faut pas se mêler avec Shake Ali, là. Non, 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 c'est vraiment pas le moindre. Dans le territoire du soleil levant, c'est-à-dire au Japon, il y a eu des rivalités qui se sont passées à l'histoire. Dans le fond, il a lutté contre Giant Babu. Ah, bien oui, Giant Babu, la grosse légende. John Cardog, Tsurata, Anthony Winoki, des légendes vivantes. Hardcore, dans le fond. Tu te souviens de Terry Funk aussi? Oui, et Terry Funk a déjà mentionné que ça faisait partie de ses trois meilleurs combats à avoir lutté contre Abdoulou. Puis, d'ailleurs, Terry Funk, chants amis et filles soupes de démence, le pauvre. On en avait déjà parlé dans un podcast, oui. Le septième, je crois, c'est le sept, huitième. Yes. Ensuite de ça, dans son passage à la lutte internationale, il a connu de nombreuses rivalités, dont notre ami Dino Bravo, le Cheikh Ali, les Rougeaux, Gino Brito, Steve Strong, Joe Leduc, Curry Mohamed, Maurice Bachaud, Ricky Martel. Ricky Martel, ben oui, ben oui. Et plusieurs autres. En 86. OK, en 86, il a fait le sou à WCCW, où il bat The Great Kabuki, pour le titre Texas Brass Knuckles. Ben, c'est ça, Brass Knuckles, c'est l'affaire de Point Américain. C'est ça, exactement. Ah, ça devait être violent. C'était pas du funk, là, je suis pas sûr. Non, c'était vraiment pas du funk. Puis, dans le fond, à la fin des années 70, Et années 80, oui. Il a lutté à Porto Rico, à la WWDC, la World Wrestling Council, qu'on a parlé dans l'émission spéciale sur le Brasso Brody. Exactement. Et puis, dans ce territoire, ses précieux matchs sont été contre Carlos Colon, Brasso Brody, qu'on a parlé juste avant, et puis André Le Géant. Un match mémorable. Oui, oui, oui. Puis, de mémoire aussi, je pense qu'il avait affronté le Uganda Giant aussi, la World Wrestling Council. Mais je suis pas certain, je dis peut-être avec Kamala, le gros Kamala. Il doit affronter Hercules Ayala aussi. Oh, oui. Le gros nom porto-ricain. Yes. À la WCW, le moment probablement le plus marquant d'Abdoula de Butcher. Tu t'en rappelles, Joe? C'était Halloween avec 91. Oui, dans un match en cage, où il y avait Cactus Jack. Oui. Il y avait lui, Abdullah de Butcher. Oui. Il y avait Big Von Vader. Oui. De mémoire, il y avait les Steiner Brothers. Puis, il y avait Razor Ramon, a.k.a. The Diamond Stud, qui s'appelait comme ça à l'époque. Puis, une petite mésaventure, c'est quand Cactus Jack, il l'a électrocuté accidentellement. Tu vois, le gros Butcher avec la grosse baffe, c'est cool. En fait, pour gagner le combat, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait électrocuter ton adversaire. C'est particulier parce que Abdullah, vu que c'était une grosse star puis qu'il n'avait pas perdu beaucoup de combats, il ne voulait pas perdre clean. Un, deux, trois. Puis, c'est une idée qui avait amené, à un moment donné, au promoteur de l'époque. De mémoire, je me suis un peu séqué le promoteur de l'époque, la WCWV, mais ce n'était pas genre Eric Bischoff. Non, non, non. C'était un autre avant. C'est pas Bill Watts? Oui, je pense que c'est... Non, non, mais on fera un erratum au pire. C'est un match-là, c'est le Chamber of Horrors. Yes. En 1993, il a rejoint la WCWV puis il a fait une fiode avec Kevin Sullivan, Terry Funk et Stan Lenson. On le coupe-tu, vu qu'il a mis en l'air, lui? OK. À noter que ECW Bloodfest, en 1993, s'est déroulé en deux parties. Les deux premiers... Les premiers et deux octobres que Butcher a lutté dans les deux parties. Il faut aussi noter, à cette époque, que la WCWV, c'était la Eastern Championship Wrestling, territoire NWA. C'était pas Paul Lehman, le holder. Ensuite de ça, lors du pay-per-view Heroes of Wrestling en 1999, qu'on avait écouté ensemble. Il avait affronté One Man Gang aussi. Un match hardcore. Yes. Il a aussi fait une apparition, une bref apparition en 2002 à Ring of Honor, dans le fond, où il faisait équipe avec Omacet puis il était contre The Carnage Crew qui était composé de Dan Maff puis l'autre, le gros... C'était Stormy Lovito? C'était Stormy Lovito. Non. C'était Dan Maff puis... Il semble qu'il y a un rosé puis il y a un petit pinch, là. Ah, ça, c'est possible, Denis Lovito. Oui, 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 ça, c'est possible. De mémoire, c'est possible. Donc, on pourrait parler aussi de la controverse impliquant Abdoulou The Butcher, mon ami. Oui, je vais débuter. Vas-y. En saignant abondamment, Abdoulou, vous n'êtes pas sans savoir que, comme on a dit tantôt, que c'était le genre de gars qui s'appicelait beaucoup, là, lors de ses combats, Abdoulou a contracté, malheureusement, le virus de l'hépatite. En tout cas, ça a été dit sur les réseaux sociaux, fort probablement dans les années 80. Il fut accusé d'avoir donné ce virus à des adversaires alors qu'il se savait lui-même atteindre du virus. Yes. Et puis, l'agent de la WWE, Jimmy... Superstar Jimmy Graham. Billy Graham. Billy Graham. Jimmy Graham. Ce serait bon, par exemple, Jimmy Graham, comme nom de l'outreur. Il aurait aussi, dans le fond, contracté le virus du... L'hépatite C. L'hépatite C. En 85, dans un match pis contre Bruno de Boucher, bien sûr. Et puis, en 2002, il aurait subi une urgence, une greffe de foie. C'est ce qu'on... Tu n'as pas greffé le foie, tu meurs, là. Exactement. Et puis, il faut ajouter aussi que Graham n'était pas du tout en accord avec le fait qu'Abdoula soit être remisée au temple de la renommée de la WWE en 2011. Même que Billy Graham, celui qui a battu Sammartino après huit ans de titre, il aurait demandé à la WWE d'être retirée de ce Panthéon car il ne veut pas être associé de près ou de loin avec un luttat qui a mis en péril la vie et la santé de ses adversaires, mesdames et messieurs. D'ailleurs, on pourrait faire une petite parenthèse. Oui. Luttat canadien, bon ami, si on peut dire, Annabelle David Nicholson, de la Great North Wrestling en Ontario, qui a déclaré avoir contracté l'hépatite C suite à un combat face à Abdoula de Butcher et ce qui lui aurait finalement fait perdre un contrat à la WWE. Oui, il a fait un try-out et avec des tests, ils se sont rendus compte qu'il y avait l'hépatite C et ils n'ont pas voulu le faire ce mieux officiellement. il aurait demandé 2,1 millions de dollars en dommages et intérêts à Abdoula de Butcher suite à tout ça. Parce que là, il faut préciser que dans une vidéo à un moment donné, ça a sûrement été dit en cours, dans une vidéo de l'un de leur match, on voit clairement qu'Abdoula, lui, il avait tendance à se blader de même et après ça, à blader son adversaire. du méchant sec qui se mélange avec... C'est ça. Il s'est blader le fond lui-même et ensuite blader le fond de Nicholson avec son sein infecté sur la lame. Le 3 juin 2014, le tribunal ontarien a statué en faveur de Nicholson et a ordonné à Shreve de payer ses 2,3 millions de dollars. 2,1, 2,3. Une couple de millions en dommages et intérêts. Heureusement, en 2013, Nicholson a guéri de ce virus avec un traitement expérimental. Tu sais, sur InfoLite, il montrait, il buvait une affaire et il dit qu'il fallait qu'il travaille 60 heures semaine pour se payer ça. Oui, c'est mal. Donc, en 2007, le WWE et Jack Pacific ont sorti une figurine d'Abdoulo the Butcher de classique. Ah, la classique Superstore, ben oui. C'est ce que vous pouvez avoir sur Ibu ou Amazon, ces choses-là. Il fut aussi intronisé, comme on a dit dans le fond, au World of Fame de la WWE en 2011 par la légende vivante Terry Funk lors du week-end de WrestleMania 27 à l'Atlanta. Oui, au Georgia Dome, l'ancien stade des Falcons atlanta, dans le fond. Exact, exact. Puis, pour terminer, dans le fond, le lutteur Drew Onyx sous un autre personnage à l'occasion, il interprète celui de Soa Amin qui est, nul autre que dans la storyline, le fils du gros boucher du Soudan, Abdullah the Butcher. Yes. Alors, j'espère que ça vous a apprécié, vous avez apprécié cette belle émission sur Abdullah the Butcher et que vous avez pu apprendre différentes anecdotes, histoires, fait saillant sur Abdullah the Butcher. Merci, mon Ben. Ça me fait plaisir, toujours un plaisir. mon nom est Jonathan Drapeau. Vous aviez écouté le Wrestle Rock Podcast, émission spéciale sur Abdullah the Butcher. J'étais avec mon collègue Benoît Laferrière et qui est Nostradaben, le seul et unique. Ah oui, exactement. N'hésitez pas de faire un thumbs up si vous avez apprécié. N'hésitez pas de vous abonner sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube, peu importe. Alouette. Si vous avez apprécié, mettez-le dans les commentaires. Oui. Et éventuellement, nous allons bientôt nous retrouver pour un éventuel Wrestle Rock Podcast. Soyez des nôtres, mesdames et messieurs, l'action ne manquera pas. Au revoir.